Vous n'avez pas encore acheté votre calendrier pour 2011 ? Vous en avez marre des dieux du stade ? Alors cette année, nous vous conseillons celui de la reine du burlesque, Juliette Dragon. La meneuse du cabaret des filles de joie se met à nuit chaque mois. En regardant ses photos, c'est sûr, le temps s'arrêtera. Figure emblématique de la scène burlesque hexagonale, Juliette Dragon sort un calendrier original complètement à son image. Il mêle le glamour à l'univers fantastique et la sensualité à l'humour décalé. Aussi à travers ses 13 photos, puisqu'il y a la couverture qui est une 13ème image, c'est un peu le 13ème mois. C'est aussi une manière de montrer tous les personnages que je peux incarner sur scène. Puisque toutes mes performances sont toujours autour de l'éternel féminin, de toutes sortes de femmes, que ce soit des roqueuses, des killeuses ou des bimbos un peu... Des cérébrés. Donc c'est toutes sortes de femmes un peu sexy, j'espère en tout cas qu'elles sont sexy et séduisantes. Pour ce qui est de la création de l'univers, en fait, moi j'avais déjà des idées précises de ce que j'aurais voulu faire dans le cadre d'un objet qui serait un calendrier pin-up. Et j'ai soumis des propositions à Juliette, qui elle aussi m'en a soumise. On a un peu vidé nos bibliothèques justement de pin-up et de livres. On s'est montré des choses, on s'est mis d'accord sur ce qu'on aimait. Et puis, moi, il y avait tout un univers aussi que j'avais envie de mettre en place, coloré, qui ne soit pas forcément le calendrier traditionnel avec chaque mois correspond à ceci ou cela, mais plutôt de travailler sur l'ensemble de ces tenues, de scènes, de voir comment est-ce qu'on pouvait les adapter pour chaque saison. Lors des shootings, Juliette Dragon s'est amusée à jouer avec les codes des photographies des pin-up d'après-guerre. On a souvent parlé du fait que la pin-up ancienne, en fait, est assez soumise. Ce sont des filles un peu nuluches qui sont dans des situations, entre guillemets, ridicules, où elles vont à la pêche en porte-jartel et en robe d'or pour se coincer un hameçon dans le jupon. Je connais peu de femmes qui vont en robe d'or à la pêche. Mais bon, et justement, on a commencé à discuter avec Juliette du fait de l'image qu'elle projetait, d'une fille forte et libre, et que peut-être on pouvait travailler sur cette image et, entre guillemets, l'exploiter sur une série pour décrire son univers. Donc l'intérêt aussi, c'était sur les 12 photos plus la photo de couverture qui est un nu, de développer l'univers de Juliette et de faire se croiser nos univers. Les thèmes du calendrier 2011 sont d'une grande profondeur politique et sociale. En tout cas, ce sont des thèmes qui sont chers au pin-up rétro. Donc on a un hommage à une affiche d'un film, si je ne m'abuse, des années 50, qui s'appelle « Fifty Fit Woman ». C'est une femme de 50 pieds de haut, qui est une sorte de géante, qui attaque la ville. Et comme je suis aussi très grande, je crois que c'est quelque chose qui était facile de mettre en scène avec moi. Donc au mois de janvier, nous avons une élégante parisienne qui a le pied sur la tour Eiffel. Donc on se doute que vu la taille de la tour Eiffel, elle est vraiment très très grande. Mais elle a un très joli manteau, joli corset, voilà. Mes deux préférés, si vraiment ils font choisir, je crois que c'est le chaperon rouge et l'infirmière. C'est ce point commun, toutes les deux au premier abord, avoir l'air très mignonne. Et puis quand on cherche un peu, on se rend compte qu'elles sont quand même finalement assez dangereuses, puisque c'est un petit chaperon rouge qui a fait la peau du loup et qui lui a arraché la queue. Et que c'est une infirmière qui a plutôt tendance à scalper les gens, qu'elle est sauvée. Donc je trouve ça rigolo, mais ça ne se voit pas tout de suite, voilà. Ce petit second degré-là, qui fait qu'on voit une image qui a l'air toute jolie, toute bien travaillée, toute propre. Quand on regarde les détails, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si propre que ça. Voilà, ça, ça m'amuse. Christophe Luxereau est un photographe reconnu dans le milieu de l'art contemporain. Même si son univers paraît éloigné du new burlesque, il partage avec Juliette Dragon l'amour du rétro. Nous, on a fait ce calendrier en pensant à tous les gens qui, comme nous, sont des amoureux, des pin-up rétro, qui ont peut-être une culture assez rock'n'roll, mais pas seulement. Ils sont ouverts d'esprit, qui aiment les pin-up rétro, mais qui aiment les pin-up modernes aussi. Nous, il y avait beaucoup de fans de nos spectacles au niveau de la troupe du cabaret des filles de joie, qui depuis des années disaient, oh, vous devrez faire un calendrier. Ça faisait pas mal d'années que je voulais le faire aussi, puisqu'il y avait vraiment une réelle demande. Pour le calendrier, en fait, l'intérêt, c'était de rester au plus proche de l'image de Juliette, qu'elle génère déjà d'une façon assez forte. Elle a déjà un public acquis, large. Et c'était un peu l'objet qu'attendaient aussi ces fans, les gens qui viennent la voir pour les shows, pour les concerts. Et c'était vraiment l'idée de prolonger ça, c'est-à-dire que les gens puissent aussi revenir chez eux avec un bel objet, qui soit aussi représentatif de Juliette. Ne surtout pas essayer de la faire rentrer dans une image qui n'est pas elle, puisque ça, je pense qu'on aurait été à la catastrophe. Mais justement, de pouvoir exploiter déjà à partir de ce qu'elle générait comme image, quelque chose de supplémentaire, un petit supplément en plus de son image. Je crois que de fusionner nos deux univers, c'était un plaisir qu'on avait tous les deux. Lui, peut-être, de s'encanailler vers le rock'n'roll, et moi d'avoir accès à une image très propre, très lisse, mais d'y amener ce second degré qui m'est cher et qui l'aime aussi. Donc, c'était plein d'amour, plein d'affection de travailler ensemble et de mélanger tout ce qu'on aime à travers ce petit projet qui nous tenait à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !